Une quatrième journée sans véritable choc. Il fallait donc pour les favoris prendre les points, et ne pas se tromper. À ce petit jeu-là, les millénais ont tremblé. D'abord l'Inter qui a dû attendre les dix dernières minutes de jeu pour s'offrir une victoire étriquée grâce à Milan Skriniar et Ivan Perizik, puis le Milan Hak, qui face à Ludinaza a eu affaire à la Vare, et s'en sort grâce à un doublé de Kalinic, que n'aurait pas renié Azadi de son temps. Le Croate inscrit donc ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs, et les Rossoneri oublient la gifle reçue face à la Lazio dans ce 3-5-2, qui semble lui aller à ravir. Des gifles il y en a eu pour la Juventus et le Napoli en Champions League. Les deux équipes ne se sont pas loupées en allant chercher des victoires respectives contre Sassuolo et Benevento. On retiendra d'ailleurs la prestation majuscule de Paolo Dybala, auteur d'un nouveau triplé, ou celle de Drehmertand lui aussi auteur de trois buts face au promu. Deux belles victoires qui rassurent, et qui permettent de dessiner un trio de têtes, qui a tout gagné en quatre journées, une première depuis 1960-1961. Dans les autres matchs, la Roma n'a pas tremblé face à Lella et la Fiorentina s'est défait d'une belle équipe de Bologna, qui a vu Palacio inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, et la Talenta a été accrochée par le Chivo. Du spectacle il y en a eu aussi lors de Torino Sampdoria, mais ni Belotti ni Baselit ou deux buteurs n'ont réussi à empocher les trois points. Enfin, un mot sur la Lazio, les Azuris ont produit du spectacle contre un genou à accrocheur, mais s'en sont sortis grâce à un doublé de Devineki. Sirop immobile, décidément insaisissable. Sous-titrage Société Radio-Canada